Angelo Angelo, je le connais au boulot. Et puis, on aimait bien rigoler. Et puis un beau jour, il était passé devant la soupe populaire qu'il y a devant Saint-Eustache. Il vient me voir, on se retrouve et il me dit tu as vu la queue s'allonge, s'allonge, je veux rentrer au NPA. Alors, je l'écoute et puis on passe à autre chose. Puis évidemment, je ne prends pas du tout en considération ce caprice. Alors, un mois plus tard, je veux rentrer au NPA. Merde. Alors, j'avise Sabado. Il y en a qui connaissent Sabado. Et en lui disant, j'ai un grave problème à te soumettre. Alors, Sabado me dit, on ne voit qu'un type qui pourrait chercher une solution. C'est Daniel Ben Saïd. Alors donc, réunion avec Daniel Ben Saïd. Mais Daniel, je ne sais pas, il était peut-être intimidé. Il demandait à ce que Philippe Pignard soit des nôtres. Alors, les voilà partis à discuter de Péki. Bon, alors, pour l'engagement d'Angelo, en fait, mes camarades avaient choisi une solution à minima. C'est-à-dire, l'abonnement à la presse du NPA, l'adhésion ferme à la société Louise Michel, l'abonnement à la revue Contre Temps, tout ça des créations de Daniel, et Contre Temps auquel Angelo donne des papiers de temps en temps. Alors, deux mots sur, je dis deux mots sur lui. Donc, il a son, il a, il était journaliste, il a, Maurice Nadeau, grand découvreur, édite ses deux premiers romans, 69 et 71. 71, c'est, c'est la loge du gouverneur, non ? Oui, oui. La loge du gouverneur obtient le prix féminin. Rinaldi a besoin de gagner ça. C'est pas un entier. Donc, il fait la chronique littéraire dans l'Express, puis dans l'Obs, puis au Figaro, puis maintenant un peu n'importe où, en particulier à Contre Temps. Et là, c'est insolite, il est reçu à l'Académie française en 2002. Oui, je crois. Alors, vous voyez... Enfin, il n'y avait pas Sarkozy. Donc, c'était, peut-être que 2002. Oui, voilà. Vous voyez le drôle de Lapin. Une de mes amies s'occupe de la soupe que j'ai connue à l'intervalle de la soupe Saint-Eustache. Et que, étant donné que les gens ne correspondent plus à ceux classiques mondiants, sont souvent des gens qui choisissent entre le manger et le loyer. Ça, j'ai vérifié moi-même. Voilà. Il y a quelques mois, comme souvent à Saint-Eustache, il y a des concerts, des récitals, etc. Voilà. Jean Dormeson prend sa place dans la file. Voilà. Et mon ami le voit arriver. Il lui dit... Il avait parfaitement reconnu, bien entendu. Vous voulez... Ce soir, nous avons une soupe... Nous avons une soupe portugaise. Il dit Dormeson... Comment une soupe portugaise ? Voilà. Il s'est rendu compte qu'il s'était trompé de file. Voilà. C'est-à-dire que les romans explorent parfois l'avenir. Je voudrais vous dire, ce passage-là, on est dans un roman. Donc, il y a douze romans. Les romans sont tous sortis en poche, sauf le dernier, qui ne devrait pas tarder. Et donc, pour moi, c'est un des romans que je préfère, qui s'appelle Dernières Nouvelles de la Nuit. Et dedans, il y a cette scène qui apparaît de la queue pour la soupe populaire à l'église Saint-Eustache. Et je voudrais vous lire ce passage qui, là, donc, est un passage d'un roman. Curieusement, on avait fait la même idée. Alors, il s'agit donc d'un héros qui s'appelle Marceau. Il n'avait plus mis les pieds chez Marthe depuis qu'il avait quitté son grenier, aménagé, pour louer un duplex dans les parages de l'église Saint-Eustache, près des Halles, où nous avions juste eu le temps de connaître les pavillons de Baltard et la pissotière à six places qu'on appelait la mosquée. Il aimait beaucoup ce quartier, où la veille, il avait été victime d'une méprise qu'il livrait à ma réflexion. Il rentrait chez lui à la nuit tombante et, dans la pénombre de la ruelle qui contourne l'édifice, ne s'était-il pas figuré que la longue file d'attente, le long des grilles du parvis, était constituée des mêmes gens qui, sous les arcades de la comédie française, guettaient l'ouverture des guichets de location ? Dans l'un des sous-sols de la crypte, ne donnait-on pas quelquefois des représentations de théâtre ? Il s'était approché, disposé à prendre son tour, si, d'après l'affiche, la pièce en lui valut la peine. Le chômage avait cela de bon, qu'on en profite pour retourner au théâtre et au cinéma. Lorsque je me suis installé dans le quartier, dit-il, il n'y avait que des clochards qui traînaient par là, des vieux, des barbus, un litron dans la poche du manteau, des clodos pour touristes, de la figuration, tu vois. Aujourd'hui, ce sont des types comme toi et moi. Les œuvres de la paroisse leur servent un dîner. Peut-être pas aussi copieux que celui-là, mais enfin, au resto U, j'ai certainement à valer pire. Je me suis aperçu, aussi, que l'été, les œuvres ne distribuent plus à manger. Ou la faim part en vacances, ou ceux qui la nourrissent la supportent mieux quand il fait chaud. Le feuilleton, qui est un genre en soi, exigeant pas mal de savoir-faire et d'imagination, ressemble à la peinture avant la découverte de la perspective. Tout y est à une seule dimension, à commencer par les personnages. Le manichéisme règne et l'exotisme qui achemine vers le happy end, les anges couronnant les amants de Laurier, telles les figurines au-dessus des vieilles pendules. La catégorie a cependant eu des illustrations ainsi que l'on aurait tort de dédaigner. Eugène Su, dandy de gauche qui avait le sens du fantastique social, et Michel Zevaco, le plus flamboyant écrivain qu'une certaine île ait procuré à la métropole après son rattachement. Ou plus près de nous, Filiperia et Henri Troia, qui confectionnent leurs popotes en appliquant des recettes immuables. Elles maintiennent à l'ère néolithique le récit, qui a évolué et donne des contes de faits aux adultes, qui refusent de voir la réalité. Bon, alors ma question est la suivante. Quelle est la différence entre le feuilleton et le roman, tel que tu l'entends ? Marcel ? Tel que je l'entends, le roman finit d'une façon ambiguë, comme très souvent la vie. Le bien ne triomphe pas forcément, et presque jamais. Et tandis que dans le feuilleton, le feuilleton a une fonction de consolation. C'est une lecture populaire. Et c'est une lecture qui succède à celle des almanacs de l'Ancien Régime. Circulaient dans les campagnes, nous le savons, ces almanacs qui charliaient le tout, y compris des vies de saints et des horoscopes que l'Église désapprouvait, en même temps que des recettes de médecine tout à fait bidons. Et avec l'explosion des libelles de la Révolution, puis la fin par le funeste corse, que je n'ai pas besoin de nommer, il ne restait plus sous une certaine forme pour rendre compte de la réalité sociale que le feuilleton qui échappait à la censure, mais qui échappait à la censure parce qu'il finissait bien. Et il a été donc une étape, et je regrette beaucoup que l'on ne puisse plus retrouver le livre de mon ami Jean-Louis Bory sur Eugensu, car acheminant son lecteur vers une fin heureuse, forcément heureuse, Eugensu trace du Paris populaire, celui qui va préparer 30, 48, plus tard la Commune, des tableaux aussi saisissants que ceux de Balzac. Les descriptions du Paris populaire par Eugensu sont vraiment des modèles. C'est pour ça que Bory avait écrit « Tandis, Tandis » parce que quand il gagnait 3 sous, il en dépensait 4. Mais après tout Baudelaire a bien acheté 20 paires de gants roses, et après tout ça n'a aucune importance. Si vous voulez, le feuilleton est une marche avant la lecture sérieuse. J'appelle « lecture sérieuse » la lecture de l'examen de la vie telle qu'elle, et de la société plus encore, telle qu'elle se présente. Dans une chronique sur Nuala O'Faolen, C'est une de mes dernières découvertes. Elle est né en 1940 et décédée en 2008. Tu notes que ce qu'elle écrit dans Chimère, qui est son premier livre, qui fut pourtant une révélation, lui aurait valu le même sort autrefois, procès et interdiction, que l'amant de Lady Chatterley de Laurence, qui date de 1928, où celui-ci rêve d'une sexualité affranchie des barrières sociales. Et alors, je te cite, « La scène du lit entre deux êtres conscients de leur faiblesse à tous égards donne lieu à un morceau d'anthologie, par un stupéfiant mélange de crudités et de retenues, par de menus variations sur une gamme bien timbrée, et le soin réservé à la tonalité d'ensemble. Et ainsi se déploie l'éblouissement et déchirante magie des dernières fois à tout le monde promise. » Alors, dans la même chronique, tu dis, tu insistes sur le fait qu'on se tromperait en assimilant, parce que la scène est très crue, au Faulaine, à la célèbre Catherine Millet, l'auteur à succès de la vie sexuelle de Catherine M. qui, au fond, comme d'autres écrivains du moment, je te cite, « écrivent des contes de fées pour boucher, puisqu'il s'agit moins de chair que de barbac. L'heureuse disparition de la censure nous a montré que la pornographie et la sentimentalité s'épile et face. L'envers et le revers d'une même médaille. » « Pornographie et sentimentalité, pile et face, envers, àvers, même médaille. » Expliquez-vous. « Je m'expliquerai en disant que la pornographie, c'est un peu le conte de fées des adultes. Ça ne se passe jamais comme ça. Quant à Mme Millet, qui n'a rien de la douceur de l'Angélus, finit par donner un sentiment d'irréalité, comme le donne Sam. Il y a dans la sexualité une composante de sentiments, quelles qu'elles soient, fût-ce pour une brève rencontre, qui n'est jamais rendue par la pornographie, qui est irréelle, parce que ce qu'on y voit obéit à un scénario, obéit à un délire et ne rejoint pas du tout la réalité. Et surtout, elle supprime l'humain. Il n'y a plus de sentiments. C'est pourquoi je parle de Barbaque, parce qu'il suffit de voir un film porno une fois, une fois dix minutes, pour les connaître tous. Cependant, je dois dire que j'ai fait allusion à Lily Chatterley, qui, vous savez, a été longtemps interdite, et simplement publiée à Paris en anglais. Il est évident que, comparé à certains romans d'aujourd'hui, la scène où l'on voit Lady Chatterley et le garde-chasse, et la description du ventre du garde-chasse, a contribué à l'évolution, à une certaine liberté de ton. C'est-à-dire qu'on peut tout dire, mais on arrive à ce paradoxe-là, c'est qu'en disant tout, on ne dit rien. Je crois à la force de la suggestion, je crois à la force de la retenue, je crois aussi que le lecteur est assez intelligent, si on lui donne des petits points de référence, pour l'acte de Cher Amorillac, et dont Roi Swalpol disait à sa maîtresse, Madame du Defend, maîtresse platonique, il n'y avait plus de quarante ans qu'il les séparait, la posture est ridicule et le plaisir mûre peu. Donc, la force, pour moi, vient essentiellement de la suggestion. Bon, il y a des détails qu'il faut dire, comme dans cette première phrase, qui est émue il y a plus de quarante ans une duchesse, il y a des choses que l'on ne peut pas éviter, mais si qu'on plaire, c'est quelquefois dévitaliser le roman et dévitaliser le théâtre aussi. Et je vous signale, par parenthèse, parce que la grande force du théâtre de Pinter est un théâtre d'allusions, où nous ne savons pas où nous débarquons, mais où petit à petit, les drames, la haine, les séparations, la fin d'un amour, se précisent au fur et à mesure, sans que rien ne soit inexplicite, mais que tout est confié à l'intelligence du lecteur. Ça n'a pas porté malheur à Pinter, qui a été traduit dans le monde entier, et qui a eu le Nobel, et donc je voudrais saluer au passage l'hostilité totale depuis le début à Tony Blair et la guerre d'Irak.